bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne popier amer 40 nous sommes réunis aujourd'hui pour un nouveau rapport de bataille j'ai l'honneur de recevoir bernard bernard et bernard c'est avec quoi j'y sais et je viens avec des boules d'angels pour changer c'est bien c'est bien de varier je suis content et donc moi en face de ça je vais présenter les petits nains de l'espace les ligues of vautan on va jouer donc beaucoup dans le détachement des ligues of vautan parce qu'on n'a pas le choix et toi tu vas nous faire quel détachement bah vu qu'il y a eu le mfm et qu'on a enfin des coups en points officiels je verrai pour le moment refaire une liste en libérator à saut donc l'équivalent de l'index de la version améliorée d'index enfin différente la version améliorée dans le temps c'est nul comme propos ok on joue on joue à 2000 points scénario WTC vous êtes un petit peu habitué on va jouer dans le scénario qui est raise the banner donc levez les bannières lavez les bannières lavez les étendards faites ce que vous voulez avec search and destroy donc on sera déployé en carte d'un table avec une zone d'interdiction de 9 pouces de rayon sur une mate de merde sur une petite pompe poulet les deux numéros 7 du WTC et il manque un truc on a linchpin linchpin je n'ai pas de vous dire ce que c'est en français mais c'est linchpin on marque trois si on contrôle chez soi ne le dit pas on marque trois points dans le no man's land et si on contrôle et chez soi et des objectifs de no man's land des objectifs de no man's land ne rapporte pas trois points mais cinq points on joue en scénario 7 en la table numéro 7 donc c'est le layout numéro 41 parce qu'on fait tous les scénarios tous les scénarios en layout en table 7 tous les layouts en table 8 ça permet de voir un petit peu tous les WTC et je t'ai coupé tu peux y aller et en fait petite modification sur linchpin c'est à dire qu'avant on pouvait marquer jusqu'à 18 points 23 même 23 à la fin en l'occurrence souvent et donc le game workshop a capé cette histoire à 15 max voilà c'est à dire que si on tient chez nous plus trois objectifs dans le no man's land c'est plus 18 mais 15 voilà c'est ça et donc du coup on va vous présenter les armées le déploiement les listes je l'ai déjà dit liste et puis voilà vous oubliez pas vous likez vous commentez vous partagez vous vous abonnez on essaye de se battre sur les abonnements on va essayer de pousser une vidéo supplémentaire par semaine dès qu'à tous les 50 abonnés donc on n'hésite pas on force le trait les gars on y va on y va et puis voilà my ubi place pour les achats et c'est parti alors c'est parti donc du coup pour la liste league of otan on va jouer deux champions et nier avec deux améliorations la première amélioration permettra d'ignorer tous les modificateurs aux caractéristiques de l'unité qui lead et la deuxième amélioration me permettra de désigner un pion objectif contrôlé par mon adversaire et au début de ma phase de commandement je déclarai que toutes les unités sur cet objectif là sont considérés comme ayant un token de jugement supplémentaire rappelez vous les tokens de jugement de niveau niveau 1 niveau 2 niveau 1 j'ai plus 1 pour toucher avec toutes mes unités et niveau 2 j'ai plus 1 pour toucher plus 1 pour blesser et au début de la partie je désignerai quatre unités de mon adversaire qui auront des tokens je ne pourrais pas viser des unités dans des véhicules mais je pourrais choisir des unités en réserve donc du coup deux championniers je vous l'ai dit en termes de battle line on va jouer deux packs de guerriers et des earth skin warriors avec tous les équipements ça c'est assez habituel en choix d'infanterie je vais jouer deux fois cinq tonia berserker avec la hache pour avoir les deux profils le profil swipe le profil un peu plus lourd je vais jouer 20 terminator un pack de 10 deux packs de 5 toujours avec un gantelet et puis le volcanite avec le lance grenade trois packs de trois motos j'ai oublié les dix petits infiltrateurs les yégirs je crois et il me reste deux sagiteurs à vous présenter et l'hécaton forteresse ça fait 2000 points d'armée votan alors pour cette game je joue un pack enfin deux packs d'intercesseurs d'assaut un leader non un nom l'idée celui qui a l'idée est embarqué dans l'impulseur avec un judy car qui permet de donner à l'unité le fight first je joue aussi deux packs d'intercessions d'assaut jump pack qui jump et qui tapent je joue trois packs de sangui la rigarde un pack de 6 l'idée par un capitaine avec l'amélioration célérité du primark pour avoir le fight first les deux autres de son nom l'idée tout le monde est équipé avec la bannière donc un personnage enfin une des figurines avec une lance pour voir la bannière un pack de dix intercesseurs de la des compagnies en jump pack guidé par astorat pour avoir la dave wound et le fight and death sur un cas de plus deux packs de scouts qui se coûte par définition c'est assez clair deux balles qui ballent dans qui brûle dans l'occurrence et méphiston qui et fight first advance charge salade tomat tonion qui est embarqué dans le l'impulsor parce que on ne sait jamais où le mettre ce garçon et on s'est dit que c'était une bonne idée de le mettre là dedans allez c'est parti donc du coup on est déployé globalement on est assez on est sur la ligne de départ parce qu'on a un mouvement scout qui nous permet d'avancer ou de reculer je ne finirai pas cette phrase donc du coup les deux sagittores sont ici moto 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 une hécatone fortress des packs d'octoniens des packs d'octoniens qui seront prêts à faire des interventions héroïques si jamais ce ville gredin essaie de me cliquer les petits warriors qui sont juste ici des petits warriors qui sont mieux équipés et ma petite infiltration toi de ton côté je te laisse un petit peu décrire ton juste avant pardon j'ai donc du coup pas mal de monde embarqué donc j'ai cinq berserker embarqué juste ici j'ai des que des warriors embarqué ici ici un pack avec plein d'équipements ici un pack quasiment nu et j'ai en faible les deux packs de terminator avec le petit pack qui donne le jeu désigne un objectif t'as plus d'un token et le gros pack qui ignore tous les modificateurs et ben voilà on t'écoute alors moi j'ai deux packs de scouts qui sont en infiltration dans le no man's land globalement pour essayer de limiter ses avancées virulentes si jamais j'ai le t1 j'aurais tendance à aller essayer de cliquer ces choses mais à mon avis si j'ai le t1 tout le monde va reculer ensuite j'ai globalement deux gros packs derrière les les ruines de mon côté un pack ici avec un bal un pack d'un de sanguinari un part d'un intercessor john tak pour être pas loin d'ici ici méphiston et le pack fight first l'intercessor d'assaut dans l'impulsor pour pouvoir soit aller faire un rapidement un un appart un arrêt vous m'avez compris un arrêt d'un aïeux un arrêt d'un aïeux avancer descendre taper etc ou aller par là un gros pack ici avec un le pack de six sanguinari avec le capitaine un pack de jump pack intercessor et un pack d'intercessor d'assaut pour repousser un peu les fêtes parce que malgré tout il en a un petit bal ici qui peut aller s'occuper du centre empêcher une velléité ici de passer par les côtés avec des petites figurines ou aller repliquer ici protéger le centre protéger la diagonale ici voilà en gros le ce qui est sur table en fait j'ai un pack de sanguinari prêt à bondir un pack de des compagnies marines avec astorat et ceux et intercessor là c'est ceux qui sont embarqués voilà ça marche un petit dé pour l'initiative j'ai un des rouges qu'est ce que tu as de beau à me proposer allez en rouge les votants en noir les des compagnies les blood angels tout ça tout ça et ça sera une petite initiative pour les space marine du coup tu vas pouvoir faire tes mouvements de scouts et je ferai mes mouvements de scouts après on se voit pour le tirage tu joues en tactique je joue en tactique c'est parti voilà donc du coup on a fait deux mouvements scouts globalement tu t'es rapproché le maximum moi j'ai reculé je me suis mis à portée d'intervention héroïque pour que si tu viens essayer de me cliquer bah que ça fasse mal après le reste j'ai reculé pour essayer de ne pas donner de lignes de vue au début de la partie du coup j'ai désigné je leur ai mis un petit jugement ici un petit pion jugement ici un petit pion jugement ici un petit pion jugement sur les petits piaf ici l'idée c'est d'essayer de récupérer des petits points de commandement assez rapidement et donc du coup bah c'est parti pour le début de la bataille phase de commandement tu as pioché recover asset tu as pioché cleans donc ça c'est clean ça va être assez simple tu as ce qu'il faut pour le faire on va te laisser un petit peu de temps pour prendre ton choisir ton serrement de l'instant tu n'as rien à faire à ta phase de commandement on se voit tout de suite pour tes mouvements pour ce premier tour j'ai donc hausse le pack de moto qui sont là si jamais ça doit bouger j'ai légèrement avancé le pack parce que j'ai tiré clean ses recover asset le pack de scouts à la fois qu'on me faire mon un clean si si que ça fasse un peu de move block pour éviter de venir trop trop rapidement ici vont s'être sans doute mourir mais bon il faut faire des points il paraît que c'est le but du jeu les scouts ici sont ramassés il y en a un qui restait juste sur l'objectif pour faire un clean si si là aussi vont sans doute mourir mais voilà pour les mêmes raisons j'ai décalé le l'impulsor parce que pour le moment il ya rien qui peut venir par là pour tirer dessus en tout cas de très dangereux j'ai descendu mes fistons pour qu'ils soient à portée de menaces assez rapidement de tout j'ai avancé le avec une balle prédator pour qu'à la fois ils se mettent ici un qui doit screener un petit peu s'il veut arriver en fait avec ses terminators je sais pas si je les tuerais mais bon voilà ils peuvent venir enfin qu'ils peuvent pas vraiment venir là pour tuer c'est enfin pour tuer pour essayer de gérer ces trucs là je sais pas si je les tuerais le pack de d'oiseaux ici donc de sanguiner riguard s'est décalé juste derrière la ligne en restant à l'abri pour le faire le a7 les intercètes de sort d'assaut ici pour l'instant n'ont pas bougé parce qu'ils ont rien de mieux à faire que de ne pas bouger ici ça a pas bougé non plus ça ça n'a pas bougé donc recover a7 avec le pack d'un sanguinerie de 3 le pack de sanguinerie de 6 le bal ici je vous l'ai dit non j'ai pas dit il a il a avancé pour être prêt à se décaler vers le centre prendre des lignes de vue etc essentiellement pour de l'infanterie parce que moi je peux tuer des véhicules mais pas avec un bal donc surtout pour prévenir des avancées de piétons puisqu'il y en a dans la ruine là bas et globalement je crois qu'on a fait le tour de l'équation donc ce qui me permettra de marquer 4 de clins et vraisemblablement je réussirai sans doute à marquer 3 de recover a7 ce qui me serait un tour 1 à 7 très bien donc du coup tu vas pouvoir tirer là je vais te compter tout de suite ton scoring de recover a7 parce que je ne pourrais pas le deny je vais même pas essayer et donc du coup on va juste pouvoir faire les petits tirs juste ici des 6 plus 3 tirs de gros lance-flammes sur ces gagiers là ça fera neuf pas mal neuf endurance 5 tirs force 6 à 3 4 8 9 sur du 3 3 plus ça fait 5 morts 5 morts et 2 des 6 de de la lance-flammes ça fait 6 3 4 5 6 sur du force 5 et sur du 4 et ça fait trois mois à 6 une save ça fait 5 et 2 7 morts 7 morts les 4 tirs de bolter je garde le hkm pour autre chose 4 tirs de bolter à 3 plus il m'en reste pour l'instant c'est sur du 4 ouais on reste 3 maintenant c'est sur du 5 je veux endurance 5 et ben rien et ben écoute il m'en reste 3 ça sera les 3 qui sont juste ici et donc du coup bah ça va conclure ton tour tu vois je vais déjà te mettre tes 7 points si je vais quand même je vais quand même faire ici tu fais purification euh oui absolument purification purification ok et donc du coup on se voit pour le tour 1 des petits dents d'espace phase de commandement assassinat et recover asset en terme de pion objectif je vais désigner ce pion objectif que tu contrôles euh jusqu'à la fin de ma prochaine phase de commandement dès qu'il y aura quelqu'un dessus j'aurai plus 1 pour toucher plus 1 euh non j'aurai un token supplémentaire euh je pense ça servira pas à grand chose mais euh ici t'es déjà en double token euh je mets euh euh et on a oublié de dire que là tu marquais un petit point de secondaire qu'on t'a compté pour avoir euh mis une bannière juste ici ici je suis sticky objectif parce que je le vaux bien euh on passe tous les deux à 2 CP on se voit après les mouvements alors on a terminé nos mouvements globalement on est pas trop trop sorti on a même reculé un petit peu ici on a pris une ligne de vue avec l'hécatone fortress et le petit sagittor juste ici pour tuer des scouts euh ici on a déplacé tout le dispositif vraisemblablement ce qui va se passer c'est que je vais tirer avec un peu de tout pour laver ça et sans doute faire un recover asset juste ici euh voilà j'ai un petit tir hors l'os à 24 pouces qui pourra éventuellement faire le dernier PV de scouts si jamais vraiment vraiment ça se passait comme ça eux ils ont surtout pas bougé il faudra que le euh il faudra que ce petit garçon là se vienne ici pour me voir et euh ce sera sans doute pas trop mal et donc du coup euh ça va être tout pour ma phase de mouvement et donc du coup on passe à la phase de tir la phase de tir je vais activer d'abord l'hécatone forteresse elle est juste ici il y a un petit token sur ce gars là je suis à plus de 12 pouces et du coup je vais commencer par le faisceau de conversion c'est sur du 3 les 4 sont sustain des 3 parce que je suis à plus de 12 pouces ça sera sustain des 3 ça sera 3 tiers supplémentaires ça va peut-être suffire voilà donc ça touche à 3 c'est force 10 plus 1 bless c'est sur du 2 plus ça fait 4 save c'est paire à moins 2 ignore cover dégâts flat 4 4 save à 6 il y en a une ensuite on va faire les tiens je te rend TD donc ça fait 3 morts les 6 tirs de bolter je vais appeler ça les bolter lourd mais ça s'appelle les canons bolter jumelés il y en a 2 c'est sur du 3 il n'y a pas de re-roll les 6 sont sustain il n'y en a pas c'est force 6 c'est sur du 3 c'est full re-roll parce que c'est jumelé hop ça t'en fait 3 qui sont paire moins 1 ignore cover 3 à 5 je vais en tanker 2 pour survivre du coup ça va tuer les 2 derniers donc là cette unité est morte ça me permettra à moi prochaine phase de commandement comme on était 2 et j'aurai tué une unité avec un token de récupérer 3 points de commandement c'est dégâts 2 absolument et rester une petite sulfateuse là tout ça après on va faire ça hors chambre parce que ça ne présente pas un intérêt incroyable les 5 scouts vont vraisemblablement mourir et donc du coup ça conclura mon tour je commencerai recover à 7 ici et sur les 5 petits garçons qui sont juste ici et puis et puis et puis et puis ça sera tout je vais défausser l'assassinat pour récupérer un pc je fais les tirs on se voit après phase de commandement côté space marine t'as pioché no prisoner over aiming force tu contrôleras un pion objectif tu as on t'a déjà mis tes 3 points de recover à 7 juste ici pour info pendant mon tour j'ai fait une bannière ici une bannière ici de manière assez assez passive mais ça score quand même 2 points de victoire j'ai toujours mon recover à 7 en cours et donc du coup en serment de l'instant le pack de 10 terminator et la cible du serment de l'instant parce que globalement pour taper ça ici ce que tu vas vouloir c'est tuer ça et ça c'est au long slam et sans doute ce truc là pour faire un haut prisonneur on se voit juste après tes mouvements fin de la phase de mouvement je sais tu peux nous dire ce que tu as fait alors je me suis bien pris la tête parce que la map est vraiment pas ouf pour moi parce que tous les objectifs sont ouverts vers le tir principalement ceux là qui s'ouvrent vers le centre de champ de bataille je peux pas faire grand chose donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai légère j'ai descendu le pack fight first avec le judiciaire ici qui est possiblement s'il y en a rien machin et compagnie je pourrais le faire s'il veut m'impacter avec ce qui est là je taperais en premier avec deux unités puisque Mephiston est à côté et OTSU fight first j'ai décalé du coup un tout petit peu le l'impulsor pour se protéger des tirs éventuels dans la diagonale et être pas loin de l'objectif aussi parce qu'à un moment donné lui n'a pas bougé les sanguinaries qui étaient derrière ces truines là se sont légèrement décalés pour pouvoir se rapprocher du centre de là où ça se passe lui a légèrement avancé juste pour être à la limite de la ligne de vue sur lui mais que si quelqu'un vient par là et bien je pourrais possiblement overwatch j'ai fait arriver de réserve en renfort le pack de sanguinaries ici puisque comme tu l'as très justement dit poppy c'est ma seule rampe de lancement possible en tout cas sur cette map là donc si lui il a bougé puisque en fait il était là non non il était là oui pardon il a pris un lance-flammes là il a pas bougé c'est ça donc il est resté là les intercessants d'assaut ici n'ont pas bougé les intercessants d'assaut jump pack se sont reculés et pour laisser avancer un tout petit peu le pack de sanguinaries fight first ici poppy du coup est arrivé en 2 en rapiding grass ici pour pouvoir tirer là dessus et vraisemblablement impacter le ball qui est ici ce qu'il pourra faire je pense très très simplement et puis voilà la map est vraiment très compliqué pour moi même si c'est un quart de table comme il est tout dans des boîtes et qu'il est loin de moi le cochon j'ai pas vraiment vraiment envie de me frotter au bout d'un jeu à vrai dire donc donc je suis obligé d'attendre un peu qu'il s'ouvre parce que il a beaucoup de tirs beaucoup d'attrition il a des tokens des machins il a plein de cp parce qu'il en gagne je vais en gagner 3 au début de mon tour 2 en effet et donc de fait moi je suis obligé d'être très très prudent parce que la map est beaucoup trop ouverte pour moi voilà et bien écoute c'est parti on va pouvoir passer du coup phase de tir il va pas y en avoir en réalité je crois qu'il va y avoir qu'une charge là si j'ai pas de bêtise phase de tir j'ai pas de ligne de vue là dessus j'ai pas de ligne de vue sur rien en fait concrètement donc il y a une petite charge à faire juste ici j'ai une charge à faire ici qui est une charge auto tu as fait une advance et charge pour un cp et c'est parti c'est une charge à 7 ils vont aller se mettre là ça marche le tout est temps de se dire qu'il faut que je socle que j'essaye quand même d'avoir un peu de couvert et que je termine sur l'objectif sur un malentendu ça peut servir parce qu'il sera obligé de le gérer il pourra le gérer sans aucun souci il sera obligé de sortir pour le gérer il sera obligé de sortir et puis voilà donc moi c'est 5D sur 4 plus NBM j'aurai pas de fil d'opline je vais quand même oui s'il est sur l'objot lui de toute façon tu auras le droit de consolider au pire 4 plus fil d'opline ça en fait 2 yes ça marche ça fait 2 morts voilà je vais enlever ces 2 là on va même pas faire les attaques je vais juste te laisser faire un piling si tu souhaites le faire ouais tu souhaites le faire bah non parce qu'en fait en vrai ça suffit pour le tuer ça va le tuer pas de soucis là-dessus je vais juste conso 2-3 je te laisse conso et puis globalement ça va être la fin de ton tour tu vas vers un pas de prisonnier à 2 tu vas défausser peut-être Overwhelming Force ou le garder absolument je le défausse complètement ça marche et donc du coup on se voit pour le tour 2 des Votan phase de commandement côté League of Votan on a pioché Securize Indomans Land et Market for Death qu'on a défaussé pour un CP on a pioché Cleanse on a récupéré 4 PC ce tour-ci 3 parce qu'on a tué une unité et qu'on est à la phase de commandement une unité marquée et qu'on est au tour 2 et 1 parce que c'est le début du tour du coup je contrôle 2 objectifs et je vais être sticky avec ces 2 objectifs juste ici ça va me mettre un joli 8 points de primaire en effet j'ai pas de test de Battle Shock tout va bien dans le plus beau des mondes on fait les mouvements et on se voit tout de suite après fin de la phase de mouvement côté League of Votan ce qu'on a fait c'est qu'on a déplacé la land forteresse et on a désembarqué les gars après l'idée c'était de repousser au maximum le Rapid Ingress j'ai réussi à prendre une ligne de vue ici et là donc l'idée ça va être d'essayer de tuer les 2 unités lui je pense pas que je vais le tuer mais lui normalement ça devrait plutôt bien se passer j'ai fait bouger mon Sagittor qui a désembarqué pour venir faire sécuriser No Man's Land et purification avec les petits gars qui sont là je vais faire la purification ici j'ai positionné mes Berserker de manière à ce qu'ils soient moins de 24 pouces de cette unité là pour essayer de lui donner moins de move, moins de advance, moins de charge ces gars là sont venus prendre une ligne de vue là dessus sans être visible de ce Ball Predator et l'idée ça va être de tirer en rafale là dessus et essayer de faire quelques blessures mortelles on est plus Paul A18 ici là dessus et sans doute de charger le Ball Predator ou si le courage m'en dit d'aller charger ça mais vraisemblablement je prends un Fight First dans la tête une fois par partie et je meurs donc on va sans doute pas faire ça on va plutôt aller voir le Ball Predator si on y est que dire de plus c'est pas grand chose j'ai fait un petit déplacement ici j'ai réembarqué 5 Earnkin Warriors les gars là sont à moins de 24 pouces de ce pâté là ils devraient pouvoir tirer dessus ici on s'est déplacé on est arrivé en attaque de flanc là pour screen la table cette unité là elle est restée sur la table parce qu'elle faisait Recover Asset et cette unité là je l'ai gardée sur la table parce qu'elle pouvait juste avec un déplacement faire un petit containment donc voilà il n'y avait pas containment j'ai pas eu besoin de le faire phase de tir je vais cleanse ici et cleanse avec les Earnkin Warriors et du coup on va commencer par la Land Fortress Rapid Ingress pardon mais t'as Rapid Ingress absolument ces gars là ils sont à plus de 18 pouces donc ils seront pas tirés dessus et puis voilà je vais tirer la Land Fortress qui va faire son gros tir là dedans ses petits tirs ses deux petits tirs là dedans je vais je vais je vais au début du tour j'ai déclaré qu'il y avait plus un token là dessus t'es déjà à deux tokens t'es à un token sur tes petits gars on va les mettre tous nus ici parce qu'ils ont tué mais pauvre Yégir et du coup bah c'est parti est-ce que j'ai envie de prendre du sustain ? non j'en ai déjà pas mal donc du coup bah c'est parti je vais commencer par les ah alors attends par contre je remarque tout de suite que je suis à moins de 12 je suis à moins de 12 donc je vais pas avoir le sustain D3 là dessus euh je vais prendre je vais perdre un PC je vais prendre un PC et je vais déclarer les 6 qui vont exploser là dessus je me tâte je me tâte pas non je vais pas le faire tant pis j'aurai pas les 6 qui vont exploser donc lui va survivre allez si je vais claquer allez pour un PC on y va on a des PC on sait pas comment faire on va essayer de faire des sustain c'est parti les deux gros canons ça touche à 3 c'est un as du coup tu ne mourras pas je ne suis pas sustain parce que je suis à moins à plus de à moins de 12 pouces et donc du coup ça sera force 12 sur du 2 une paire moins 2 dégâts flat 4 ignore cover sur ton revue ou sur ton SF de base comme tu veux ça sera 4 PV voilà les tirs ici on va faire les 4 tirs les 6 tirs pardon de bolter lourd c'est sur du 3 les 6 explosent 2 fois parce que j'ai claqué le PC normalement c'est sustain 1 normalement mais du coup ça se passe sustain 2 parce que table 2 tokens force 5 6 pardon c'est sur du 3 et c'est jumelé sur du 3 ça t'en fait 5 paire moins 1 dégâts 2 ça te fait 5 à 4 ignore cover ça fait 4 morts déjà et les 6 tirs de ratata sur du 3 les 6 double explode grâce aux 2 tokens c'est force 7 plus 1 bless sur du 2 ça te fait tout ça 5 paire moins 2 dégâts 1 sur les petits gars hop ils sont morts et donc du coup ce que je vais faire c'est que plutôt que de donner la relance des blesses ici je vais donner la relance des blesses là-dessus là ça fait un petit paquet de saturation on fera ça hors champ ici ça va faire un petit paquet de saturation aussi pareil on fera ça hors champ et globalement ça va conclure mon tour on se voit tout de suite après vraisemblablement ici tu devrais survivre quoique peut-être un peu la chance je pense que tu blesses à je touche à 2 je touche à 2 et je suis force 5 je suis deva wound j'aurai la relance des blesses parce que je t'ai touché ok je touche à 2 voilà j'ai pas de pa j'ai pas d'ignore cover on s'en fiche par contre les 6 seront deva wound ok donc je claquerai ressemblément à smoke ok ça marche alors du coup on a terminé les tirs ici il te reste 4 points de vie grâce à la smoke notamment ici donc du coup vous l'avez vu il reste un petit garde sanguinaire à 2 non vous l'avez pas vu on a retiré quand même 7 pv de garde sanguinaire donc ça c'est très très bien on est content le reste on a fait de la purification on a tiré avec les 2 packs les 2 chtony berserker on a fait on a réussi à toucher ici on a pas fait de dégâts mais on a donné moins de move à de votre charge la même chose sur les petits piaques qui sont juste ici avec l'autre pack et donc du coup on passe à la phase de charge on a une petite charge à 4 qui est relançable gratuitement grâce au champion enir ça sera une charge à 7 ça va très bien me convenir je vais le faire tout de suite parce que je vais finir à porter un engagement sur un 2 plus je fais des 3 blessures mortelles sur un 6 des 3 plus 3 ça sera des 3 plus 3 blessures mortelles et ça sera 4 blessures mortelles grâce au champion inir et on se voit tout de suite pour la phase de cac allez donc du coup c'est parti on s'est mis en de manière à ne pas pouvoir prendre d'intervention heureux qu'on a déjà fait le pile in on va faire les petites attaques des 12 patates les 10 patates pardon des petits garçons ça touche à 3 parce qu'il n'y a pas de token on n'a pas de règle particulière on est force 9 on va blesser sur du 5 ça va en faire quand même 4 c'est pas à moins de dégâts 2 donc ça fait 4 à 5 et bien il va lui rester 1 PV il en a perdu 6 et donc du coup il va nous rester les 2 attaques du patron ça touche cette fois ci à 2 il y a un As que je vais je vais le cp reroll parce que j'ai des PC ça fait 2 touches c'est force 12 c'est sur du 3 ça en fait une mon petit PC je passe à 4 et tu as une save à 5 c'est des 6 plus 1 sur un 6 il explose non c'est bien je ne peux pas pouvoir consolider ça va conclure mon tour en terme de scoring j'ai mis 5 de sécuriser No Man's Land parce que je contrôle 2 objectifs dans No Man's Land j'ai fait purification à 2 reprises pour 4 points de secondaire et je viens de mettre une battle line sur un objectif où je n'avais pas encore mis de battle line et donc du coup je vais pouvoir scorer un petit point de bannière ça fait un joli tour à 8 de primaire 10 de secondaire on se voit pour le tour 3 des Blood Angels phase de commandement tu as pioché Storm au style objectif Secure No Man's Land ça marche plutôt pas mal parce que cet objectif là tu vas pouvoir le contrôler facilement et cet objectif là il est facile à récupérer donc tu vas faire un petit tour avec une petite action tu vas réussir à marquer un petit 9 points de victoire test de battle shock ici tu l'as passé automatiquement pour un CP et donc du coup tu vas avoir un serment de l'instant je vais te laisser un peu de temps pour réfléchir il y a des chances pour que ça se passe par ici c'est à coup sûr c'est à coup sûr c'est à coup sûr l'hécatone machin l'hécatone ouais ok ça marche et bien écoute on te laisse faire tes mouvements on se voit dessus après fin de la phase 2 mouvement JIC est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il s'est passé ? cet homme égorge trop de poulet pour avoir de la chance j'ai bougé mon petit méphiston pour qu'il aille gentiment faire une charge dans ses blairons là voilà et il me dit je vais tenter un Overwatch avec mes deux tirs des 3 plus 3 mes deux tirs de sustain des 3 et bien monsieur me lance 2D fait un 6 c'est ça il lance un D refait un 6 donc sustain 3 balance me fait 3 blesses et j'ai quand même utilisé un PC pour y reluer et il me fait 15 dégâts 15 dégâts seulement je fais 15 filles n'a pas une 4 j'en réussis 9 tu stats 8 8 8 tu as perdu 7 PV et j'ai perdu 6 PV 7 PV tu en as perdu 7 et tu en es avec 6 voilà donc méphiston s'est pas pété en fait donc euh il n'y a pas de justice c'est vrai c'est vrai c'est vrai ça marche sinon pour le reste qu'est-ce qu'on a fait comme il a Overwatch qui m'a tué méphiston qui va nous créer un peu de la game à 125 points ce cochon j'ai pu avancer mon petit gars tout seul vers ces petits bonhommes là j'ai pu avancer euh mon pack euh d'intercessants euh de sanguinari avec une advance à 4 donc ce qui me permet de faire un mouvement de 12 avec son moins de move moins de advance moins de charge euh du coup je euh euh bon j'ai pu bouger là donc du coup tu as utilisé l'aptitude de la zone de charge gratuite avec ton capitaine voilà euh le pack du coup de euh d'astora est venu ici pour essayer de gérer l'hécaton euh les deux unités véhicules sont venus là pour pouvoir tirer sur les 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 terminators les terminators qui sont là ça ça s'est un peu bougé pour euh écranter euh les sanguinari qui sont ici le pack d'intercessants d'assaut a bougé aussi là il pourrait être hanté le pack d'intercessants d'assaut jump pack est venu se positionner ici pour gérer le pack de thermique qui est là ouais et je crois et le petit pack d'intercessants d'assaut fight first ici n'a pas bougé pour le moment parce qu'il a moins de move voilà et une cage de mouvement c'est pas ouf ouais donc euh donc voilà donc en gros ce qui s'est passé en terme de movement et donc du coup moi j'ai fait un un rapide ingress une arrivée précipité pour un petit point de commandement supplémentaire donc j'ai déjà claqué 3 points de commandement sur ce tour pour faire arriver mes digas je suis à plus de 9 tout va bien le bonheur ultime et du coup bah c'est parti tu vas pouvoir euh alors par quoi tu veux commencer ? alors je vais commencer peut-être des choses un peu évidentes par là ouais ça marche et je vais claquer un CP pour faire une grenade euh ok ça marche euh donc c'est 6D une petite grenade allez 6D sur du 4+, 6D sur du 4+, c'est une BM ce serait bien que j'ai un peu de chance comme certains une bah une j'ai pas de chance comme certains donc du coup bah je vais perdre un petit PV là sur euh sur le mec derrière plutôt sur le mec derrière voilà hop tiens je le mets là de toute façon les PE ont envie de descendre euh ensuite je vais tirer euh euh top finalement le bal Trédator qui va tout mettre ses lance-flammes dans eux ils sont pile-poil à 12 et à 18 de fait euh sur les terminator et le HKM partira sur les 14 D6 plus 3 de tirs ça fera 6 tirs sur du 4 et ça en fait 1 une paire moins 2 paire moins 2 dégâts 2 c'est une 4+, c'est tanké et ensuite 2 D6 de tirance flamme ça fera 10 si tu es force 5 tu blesseras 5 ça en fera une aussi c'est pas très chaud 3 plus super formidable le HKM dans le petit bolter peut-être les 4 de bolter absolument touche à 3 ça baisse à 5 rien le HKM dans les 14 sur 2 c'est bon sur du 14 c'est sur du 12 3 plus c'est bon paire moins 3 j'ai du cover 4 plus nope des 6 dégâts elle passe à 11 ok 5 tu es perdu l'impulsant va tout mettre dans les thermis ok et tes tirs là je pense qu'on va faire ça hors champ il y a une petite tartine de tirs qui vont partir juste ici le serment d'instant il est sur l'hécatone et on se voit tout de suite après les tirs il va y avoir des petits tirs ici et des petits tirs là on se revoit quand la poudre tombe et du coup c'est la fin des tirs ce qui s'est passé c'est que globalement j'ai perdu un petit terminator juste ici j'en ai perdu 3 juste là en tout et pour tout il me reste 2 terminators là-bas 4 terminators plus le champion et ici il sert à rien passer t'as tiré sur le sagittor pour pas te faire mal à ta charge juste là et du coup c'est parti phase de charge je charge des intercesseurs d'assaut ok c'est une charge auto c'est une charge à 3 c'est parfait c'était le bon jet ça permet de cliquer 3 je place ou je lance t'embête pas tu peux lancer les 5 dés direct tu vas lancer 5 dés et pour chaque cas de plus tu vas me faire une petite blessure mortelle hop c'est parti ben voilà tu te récupères ça fait 4 bm ça fait je vais perdre ces deux là hop non je vais perdre ces... bon j'enlèverai les figues une fois que tu auras fait ton mouvement de charge ok charge de E dans les... je pense que dans les deux c'est une charge auto la question c'est comment tu seras obligé de cliquer si tu fais une grosse charge tu risques d'être obligé de mettre plein de socle là mais bon je sais pas si... je sais pas ce qui est le plus grave je pense pas que ça soit catastrophique non si je charge à 1 avec le piling conso ouais tu pourrais y arriver le haut risque c'est plutôt la charge à 10 là ouais je le charge dans le... dans l'hécatone seulement ? ouais ouais ça marche 8 ça roule ? tu reposes ça allez-y là ok 8 ça roule ? ici qui sur quoi ? tu vas avoir une charge à un peu plus de 3 eux ils ont une charge à 3 donc à 5 parce qu'ils ont moins... lui là-dedans dans le sagitteur et dans les gars dans les deux hein ok ça marche 6 ça va passer je la fais vite fait hop ça te permet d'aller tac juste ici avec tes deux petits PV là-dedans c'est une charge à 6 aussi yes 8 parfait ça marche ça me va très bien et bah c'est tout hein je crois ouais je crois alors attends parce que là il y a un moyen que je fasse l'intérieur héroïque ouais parce qu'on s'est passé comme ça mais je ne vais pas me mettre comme ça t'es obligé d'être à moins de 6 de E euh ouais non je vais me mettre ici ouais tu peux te mettre là ça m'empêche pas de faire l'intérieur héroïque euh ça ça te la complique un petit peu quand même ouais possiblement sachant qu'elle est relanceable avec E euh putain j'aurais peut-être pas dû faire ça non mais je vais pas la faire parce qu'en fait je connais le résultat de ta charge donc c'est un peu impactant là tu vas peut-être déclarer les charges différentes donc on va rester comme ça euh on va rester comme ça ça sera très bien comme ça donc du coup euh bah c'est les bouchons hein tous les mouvements de charge ont été faits on a on a modifié le le serment de l'instant et plutôt sur cette unité là parce que globalement c'était eux qui allaient venir ici donc il y avait pas trop trop d'enjeux là euh et donc du coup tu l'es active d'abord ici moi je fais l'armure du vide et c'est parti fait moi mal 3 plus 3 plus les rolls ouais t'as pas de l'étal t'as rien non tac ça on fait 2 de loupé sur du 4 force 6 en du 6 sur du 4 t'as moins 1 pour blesser quand t'as force et supérieur mais c'est pas le cas donc ça sera sur du 4 tac tac t'as encore un petit 3 ici hop le tout à 2 plus parce que l'armure du vide ça fait un petit point de vie tac je vais le mettre juste ici je peux aller le tuer hein et du coup le gantelet ça fait 4 attaques 4 attaques et 3 plus 4 plus non force 10 oui 3 plus 4 plus pour le roll tac ça monte l'instant non 4 plus une donc 3 plus c'est tanker du coup ça me fait un petit pv je vais le perdre quelque part juste ici hop là juste ici tac et donc du coup tu vas pouvoir dérouler euh bah vas-y tu peux dérouler alors je vais faire les attaques de de du du jeune homme tout seul du petit gude juste ici combien d'attaques il a ce garçon ? il va avoir 5 attaques ça roule 3 plus ouais et il est force force 7 ok donc il blesse il fait 3 plus 3 plus 3 plus euh 3 plus ok 3 plus 3 plus 3 plus 2 paire moins 3 euh 2 paire moins 3 bah écoute je vais tanker avec euh le je vais tanker avec le magnarail qui est ici puis lui donc du coup j'ai pas de save bah non c'est sur le ah oui non non pardon ouais c'est là dessus donc je vais tanker avec ces deux là pour essayer de move block tu veux t'appeler le sagittor en fait tu veux t'appeler le sagittor ? bah du coup c'est non non c'est bon non c'est bon t'as compris ça donc euh vas-y c'est non non t'as compris ok euh du coup c'est de là euh donc du coup je vais juste faire le fin open à 5 aussi je sais plus mais en tout cas c'est pas ça ni ça et donc du coup ça va me faire deux morts juste là POC et POC le magnarail et puis euh euh bah le reste euh il y a tout là dedans ça ça va activer ça ça va tuer ces petites bêtes juste ici hop du coup cette unité a tué quelque chose elle aura un petit token là ouais et tout ce bourbier ouais tout ce bourbier là on va le faire hors champ euh Astorath euh non peut-être euh est-ce que tu veux bien juste faire Astorath sur les 4 tonnes fortress sachant que t'as mis deux petits gars en épée tronçonneuse ici et après là tu vas mettre tout ça là dedans tes deva wound euh t'as mis tous tes dégâts de ici on va juste faire le oh non allez tu sais ce qu'on va faire ? on va faire les dégâts multiples là dedans pour voir un petit peu parce qu'Astorath on le voit pas tous les 4 matins donc du coup on va faire allez c'est parti donc du coup t'as utilisé un point de commandement c'est ça le dernier pour faire le lance le lance donc alors plus un blesse allez c'est parti Astorath et c'est 7 pruneaux sauf de plus re-roll parce que tu es la test compagnie et les chaque 6 ça fera 2 bm ouais et sinon ça blesse à 5 ah à 4 du coup bah déjà ça fait 4 pv ça c'est P à moins 3 tu m'as dit donc c'est sûr du 5 ouh c'est joli ça fait 6 pv il m'en reste 5 les gantelets peut-être ? les gantelets j'ai 12 gantelets 4 4 4 4 en fait tu m'as fait 6 pv il m'en reste 5 3 plus re-roll ouais 3 plus re-roll il y en a 2 loupés un petit 2 là tac allez et du coup sur du 4 les 6 sont deva-wound 3-6 ça c'est fini 1 2 3 sur un 6 j'explose nope et donc du coup on va faire les 2 petits gars sur les terminators et on se revoit tout de suite après alors juste ici j'ai fait la petite activation 2 attaques j'ai fait une blesse tu n'as pas sauvegardé tu as fait un feel no pain donc du coup tu perds qu'un seul pv juste ici et on va activer ces gars là-bas on va faire d'abord les 2 gars normaux c'est sur du 3 parce qu'il n'y a pas de token c'est force 9 sur du 2 ça t'en fait 2 paire moins de dégâts 2 2 à 5 ça fait 2 morts et les 2 du champion à 2 plus cette fois-ci une qui touche et à 2 plus une paire moins de cd6 plus 1 ça fait 1 et 1 2 ça va tuer 3 gars c'est pas trop mal c'est pas trop mal du tout ça va conclure ton tour tu vas faire un sécuriser le no man's land et storm hostile je vais faire ma petite activation c'est hors champ mais je vais le faire quand même ça peut changer des choses et puis voilà à la fin du tour à la fin du tour cette unité là va repartir cette unité là je pense qu'elle va être pas trop mal là où elle est non je vais repartir les 2 parce que ici je pense que je vais pas avoir trop trop de mal à m'en sortir je vais repartir ces 2 packs de moto ici et on se revoit pour le tour 3 c'est ça tour 3 des vautons phase de commandement côté league of vautons on a pioché bien Emilien's break it down en réalité on a pioché culzorn mais on l'a retiré parce que il n'y a pas d'unité qui répond à ces critères là je suis sur 2 objectifs pour 8 points de victoire j'ai un petit test de battle shock à faire juste ici avec un petit gars tout seul il est battle shock et ici ils sont 3 donc tout va bien de ce côté là et on se revoit après la phase de mouvement fin de la phase de mouvement côté vautan ce qu'on a fait c'est qu'on a ici on a désengagé on a payé un point de commandement pour pouvoir tirer chargé juste ici ici on s'est projeté un petit peu en avant et là on a ramené globalement tout le monde les 9 motos sont ici elles sont tous un minimum en face d'astorat et une partie sont en face juste ici on est resté engagé juste là et puis voilà globalement l'ambition du tour c'est de laver ça ça va être un peu compliqué mais on va essayer de laver ça et on va essayer de mettre un petit peu des petites balles perdues notamment juste ici là globalement ça va être énormément de saturation plein de jet de dés ici on va séquencer ça hyper proprement pour que tu puisses déclencher tes stratagèmes dans le bon ton on a réembarqué des Ktoniens berserker ici et on a toujours les 5 Ktoniens berserker qui sont là ici sans doute qu'on va essayer de tirer là-dessus et de charger là-dedans et voilà globalement tout ça on va faire ça on va faire ça hors champ parce que ça ne présente pas un intérêt incroyable et on se revoit tout de suite après du coup on a terminé la phase de tir on a fait un très très gros ménage il reste 3 des compagnes ici avec Astorat et ici les gardes sanguignens du coup je viens de dire que je n'allais pas le faire mais on va le faire on va prendre cette unité-là on va charger les 2 unités il n'y a plus de PC donc c'est une charge à 7 et elle est relançable et si je la loupe je peux m'ouvrir les VN non je ne vais pas le faire je vais être sérieux je vais charger uniquement Astorat la charge est relançable c'est un 5 5 ça va suffire ici tout là-dedans et basta et on a une charge à 7 de cette unité-là sur les intercesseurs c'est pareil elle est relançable gratuitement parce que c'est un champion enir celle-là c'est pas une catastrophe je suis bien ennemis tout va bien de ce côté-là ici je vais finir à portée d'engagement je vais faire des 3 blessures mortelles sur un 2 plus et donc ça fera 3 blessures mortelles c'est ici en impactant ici en impactant ici et donc du coup tu as 3 Phinopena 6 donc ça fera 3 petits PV juste là attends ne bouge pas je vais juste faire mon mouvement de charge pour que tu puisses savoir qui tu enlèves donc du coup on a terminé le combat ici on a tué Astorat et le petit compagnie de la mort qui s'est battu seul en mourant et Astorat n'a pas fait son 4+, donc du coup je perds un terminator ici ça conclut mon tour je fais 2 de Bring It Down pour ce petit impulsor je fais 3 de B&M parce que malgré la charge loupée je suis dans la zone de déploiement adverse et donc du coup ça fera un joli 5 de secondaire du coup tour 4 côté de Vengeance j'ai Bring It Down Assassinat parce que tu as défaussé Market for Death c'était un petit peu compliqué donc je suis à 2 PC tu passes à 0 et on te laisse faire tes mouvements fin de la phase de mouvement côté Blue Dungeon qu'est-ce que tu as fait mon petit JC ? alors j'ai bougé le pack de Sanguinari pour gérer Assassinat là-dessus ouais j'ai un peu bougé ici juste pour avoir de la ligne de vue un peu pour tirer aussi là-dedans ouais ça marche j'ai caché les Sanguinari ici j'ai bougé le bal pour expliquer sur l'objectif et qu'ils soient en ligne de vue d'ici on est un peu de couvert néanmoins d'ailleurs il est comme ça pour ne pas que le voie entendu le problème mais ils voient les... ouais fais gaffe ah non c'est bon ils voient les... eux là les Terminator voilà eux se sont stackés là pour... pour éventuellement peut-être charger on ne sait pas on verra oui et puis voilà il ne me reste plus beaucoup de ressources j'ai scoré du primaire j'ai réussi mon secondaire j'avais tiré Market for Death que j'ai défaussé pour récupérer Assassinat d'où ce mouvement ici oui et puis voilà la map me met vraiment dans le dur en fait c'est cette fameuse ruine c'est cette ruine là ça me casse tout quoi parce qu'en général sur l'Elioth la ruine est comme ça et donc du coup ça permet de te cacher d'ici alors que là c'était vraiment complètement ouvert donc c'est un peu plus difficile contre une armée de tir c'est un peu plus difficile contre une armée de tir c'est pas simple il y en a des tirs et ces choses là toutes ces choses là ça rafale assez fort au tir mais c'est pas ridicule au cac ça finit les trucs et bien écoute peut-être par ici je vais commencer par le bal et bien là je vais Armand off content ici ok par principe parce que j'aurais besoin de ces gars là 3 c'est 9 c'est 9 4 Armand off content c'était une bonne idée 5 ça fait 9 c'est sûr du 4 force 6 sans du 6 ouais ça en fait 6 c'est à moins 2 c'est à moins 2 qui passe pas à moins 1 c'est sûr du 3 ça coûte c'est tanker voilà 2 tirs ça fait 5 tac sur du 5 ça fait sur du 2 c'est tanker formidable ok voilà il y a les petits tirs de bolter pour aller écratiner les PV il y a ces garçons là et ces garçons là qui vont pouvoir tirer on fait ça hors chance on va de suite pour la phase de cac du coup bah phase de tir il me reste 1 PV sur un garde et le champion enir et du coup c'est la phase de charge et donc du coup le capitaine dans ces petits garçons là c'est une charge à 4 ça va suffire ça va y aller est-ce que je charge là il y a combien de mecs encore ? j'en ai juste perdu il en reste 9 plus le champion il reste 10 gars et j'ai un AOC potentiellement je suis en 2+, je peux être en 3 plus sur tes P à moins 2 je ne vais pas charger non moi je ne vais pas charger ouais ça marche ok attends là tu vas pouvoir déclencher un stratage gratuit si tu le souhaites et voilà on se voit après pour la phase de combat voilà donc du coup ici le cac est fait enfin la phase de charge est fait le piling est fait donc du coup tu fais ton petit stratage gratuit pour avoir ton lance et ton lethal tu seras battle shock mais l'objectif c'est de m'ouvrir par principe je vais faire un armure du vide pour vraiment te t'as combien d'attaques là avec les gardes ? je vais avoir 5, 9 et 14, 15 non non je vais garder mon CP il me servira sans doute à plus de choses au tour prochain vas-y tu peux me frapper fais moi mal alors du coup ça sera je vais commencer par les 5 attaques d'escarbin blade 3 plus re-roll yes 3 plus re-roll ça c'est létal oui ça c'est raté ensuite c'est force 8 donc c'est sur du 3 qui passe sur du 4 mais lance sur du 3 à nouveau sur du 3 allez et ben ça t'en fait 4 pa-3 pour 2 dégâts alors le premier sur le chef d'escouade c'est un loupé il est mort et donc du coup maintenant c'est sur du 4 plus 1 vue c'est dégâts 2 pour l'instant il lui reste un PV ok je vais faire les 4 attaques de lance qui vont toucher voilà 4 attaques 3 plus re-roll hop allez BB ça c'est un létal oui tac c'est force 8 mais ça lance nativement est-ce que je cumule ? non ça se cumule pas mais du coup t'es sur du 4 sur du 4 et ben une une 4 plus 5 vues c'est tanqué et il reste le champion avec ses 5 patates 6 patates 6 attaques 6 attaques oui c'est ça 6 attaques c'est sur du 2 j'imagine sur du 2 plus re-roll allez 2 plus re-roll il y a un lance euh un létal pardon re-roll de serment de l'instant ça fait 2 lances 2 létal et c'est force 10 c'est sur du 2 force 11 mais ça change rien ah oui ah oui mais même les autres en fait ça change rien euh sur du 2 plus non c'est sur du 3 plus parce que t'as toujours moins un pour blesser en du 6 force 10 force 11 donc du coup plus un blesse moins un blesse donc 3 plus d'accord et puis je m'en lance ouais et ben ça en fait 4 P à moins 2 pour 2 dégâts allez est-ce qu'on fait un petit miracle ? non pas du tout pas du tout bien tenté hop ces garçons là ils décèdent dans d'affreux souffrances je récupère celui-là hop mon petit dé et donc du coup bah si je dis pas de bêtises ça va conclure ton tour tu vas mettre un joli 5 d'assassinat tu vas vraisemblablement défausser bring down bring down ouais on a ce petit caca là mais tu vas pas le tuer et on se revoit pour le tour 4 des votan allez phase 2 commandement j'ai pioché containment à Réadénal pour la petite blague j'ai retiré les deux packs de moto là et j'ai dit à JC regarde bien je pioche containment et j'ai pioché directement ce gars a trop de chance c'est pas possible c'est pas possible j'ai pas de test de battle ah si j'ai un test de battleshock à faire juste ici c'est un test à 7 je crois c'est un 11 donc ça c'est bien et euh il est à 5 lui c'est pas un peu pas lui c'est bon il est à 9 pv donc tout va bien de son côté voilà on va passer à la phase de mouvement je vais déclare un mouvement ici tu as vraisemblablement un overwatch et euh on se voit tout de suite après fin de la phase de mouvement côté Votan globalement on a déplacé tout le dispositif on va essayer de chasser ça ça et peut-être ça à voir un petit peu en fonction de comment ça va se passer euh ici ces garçons là vont aller s'occuper de ça on va passer du coup euh euh en phase de containment on va containment avec lui qui a réussi son battle shock et eux qui se sont mis à 9 pouces et on va faire on a utilisé un point de commandant pour désengager et tirer et charger avec cette unité là et donc du coup on va tirer d'abord ces deux gars là-dedans euh oui les deux gars là-dedans le magnarail qui touche à 5 mais à 4 non euh et le H-Y missile qui va toucher force E9 plus un bless oui donc ça fait une paire moins 2 dégâts D6 et j'ignore le cover c'est sûr dégâts D6 tu as un PV une paire moins 2 une à 4 plus une à 4 plus c'est tanker ça marche ensuite on va activer lui qui va tirer là-dedans on va commencer par c'est qui qui a tiré là ? là c'est euh c'est euh c'est deux là ok je vais d'abord tirer lui d'ailleurs lui va tirer là-dedans ok les autres au canon sur du 3 les 6 explosent force E6 plus un bless sur du 2 re-roll ça fait une paire moins 1 dégâts 2 il n'y a pas d'ignore cover donc c'est sur du 2 plus les deux tirs de la scan sur du 3 les 6 sont sustain sur du 2 une paire moins 3 tu as du cover 4 plus même chose avec l'autre comment il s'appelle ? celui-là ? ouais le sagittor les bolters ça fait un sustain c'est force E6 c'est sur du 2 et c'est jumelé ça fera 4 paire moins 1 dégâts 2 il n'y a pas d'ignore cover donc c'est 4 save à 2 ça va le tuer et du coup les deux canons laser sur du 3 les 6 explosent il n'y en a pas sur du 2 il n'y a pas de re-roll ça t'en fait 2 sur ton invue 2 à 4 ça fait enloupé des 6 dégâts ça fait 3 pv ça va tuer le garde sanguinien ok 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 il est toujours battle shock il est toujours battle shock absolument je vais tirer le petit mortier par la fenêtre par le mur ça fait 5 il est blas ça fait 6 ça va toucher à 5 ça touche là c'est les berserker tu sais pour donner moins 1 c'est force 5 de mémoire ça blesse à 3 ça te fait 2 save pas de pa voilà ça fait un pv et c'est surtout sur un 4 plus t'as moins 2 à tout ça tu ne l'as pas mais c'est plus très très grave et globalement on va avoir ce gars là qui va pouvoir tirer là-dessus et tout le reste toutes mes unités qui sont ici, ici, ici et là vont aller tirer là-dessus on fait ça hors champ on se voit tout de suite après du coup fin de la phase de tir il reste juste le capitaine ici ici il reste 2 pv au petit char et du coup on va passer la phase de charge la phase de charge je vais charger les motos dans le ball charge à 9 parce que j'arrive des faibles ça passe pas les ktoniens dans le petit tange au sol 11 ça va passer juste ici et ici la question qui se pose est-ce que je vais là-bas ou pas je pense que je vais y aller parce que j'ai pas envie que tu fasses un peu n'importe quoi là donc je vais y aller au cac est-ce que je charge les deux ou pas il te reste 2 pv là si je charge les deux il va me falloir un gars là un 2 je vais mettre 3 gars dans le vent je vais charger uniquement le judiciaire c'est un 6 ça va passer ça va passer les relancer un gratuitement mais si ça va me suffire je pense je vérifie ça oui ça va me suffire très bien ça marche voilà donc celle-là ici ça s'est fait là-bas il n'y a pas grand chose à faire et puis bah c'est tout on va passer à la phase de combat tu seras à fight first mais juste avant je ferai des 3 blessures mortelles sur un 2 plus ça fera des 3 blessures mortelles ça fera 3 blessures mortelles ça va perdre un petit gars allez c'est parti donc du coup tu fais tu tapes d'abord tu as utilisé un point de commandement pour augmenter ton nombre d'attaques c'est ton stratagème blue dungeon là tout le monde peut se battre il n'y a pas de soucis là-dessus et bah du coup je vais faire une armure du mépris là-dessus et c'est parti alors du coup qui te tape en premier je vais faire taper ça te ça change des choses de le tuer lui en premier oui j'aurais pu le moins un pour être blessé quand la force est supérieure mais je pense que c'est plutôt anecdotique maintenant je vais vérifier quand même le judiciaire juste combien d'attaques il a oui ça marche tac allez c'est parti donc le judiciaire c'est 6 attaques dans ces petits gars-là A2 plus c'est un full ouais et c'est force 7 donc ça sera moins un pour être blessé donc ça sera 4 plus et 600 deva wounds et armoire en frontem donc du coup ça fait est-ce que tu me précisions maintenant que tu as ces infos-là donc là j'ai perdu 4 PV il m'en reste 1 attends attends j'ai 5 PV et je save à 3 non je vais pas te précisions c'est ça tu me précisions pas tu me tues de gas ça marche allez 3 plus hop écoute je vais perdre 3 gars là-dessus euh bah écoute alors je vais pas deny ce truc-là allez 1 euh je vais quand même essayer de le deny 2 et 3 non je vais pas le deny tant pis tac euh ensuite 5 attaques dp tronçonneuses ouais euh oui 5 attaques yes euh non 4 attaques parce que ah si t'as 5 attaques 5 attaques c'est bien ça 3 plus 3 plus 5 plus force 4 endurance 2 paire moins 1 donc 2 plus parce qu'à remorse qu'on t'aime ça fait un PV supplémentaire et maintenant les 4 attaques de euh tac marteau thunder sur du 4 plus sur du 4 plus et les 6 sont des rounds allez vas-y fais moi pour 4 pour l'instant c'est la touche oh oh 4 et là fais moi les 6 fais moi les 6 fais moi les 6 y'en a ça fait 3 blazes paire moins 2 3 plus écoute ça va tuer le gars qui était là POC du coup je vais directement faire mes attaques j'ai mes 3 gars qui sont là qui touchent à 3 plus 3 plus tac c'est force 9 c'est sûr du 2 plus ça t'en fait 3 paire moins 2 dégâts 2 3 à 5 yes alors attends je vais euh ah oui 2 à 5 d'abord et après tour attaque non il a pas d'invue je crois le judiciaire si au cac ok d'accord 2 à 5 2 à 5 2 à 5 une une autre à 5 et une autre à 5 ah non ça et il reste du coup les 3 attaques du champion sur du 2 et c'est force 12 c'est sur du 2 et ça t'en fera 3 paire moins 2 pour dégâts de D6 plus 1 sur 3 paire moins 2 et il en reste euh non les 2 sont morts les 2 sont morts donc il reste du 2 avec les gants judiciaire qui a qui a qui a 4 PV 5 PV non 5 4 PV ah je comprends pas pourquoi il fait ça ce téléphone allez à 4 1,4 allez c'est parti combien de PV tu as ? 4 3 plus il est mort ? non non c'est mort c'est mort ! ah t'as trop de chance on va pouvoir consolider là dessus vraisemblablement oui on va consolider là dessus et du coup ça va conclure la phase ah bah pardon on a pas fait les attaques là on va même sans doute pas les faire je pense pas que ça présente un intérêt incroyable ici tac avec ma charge à 11 euh on va faire ça hors chance on voit juste après en terme d'arrêt à denial vraisemblablement lui va mourir euh et euh ça sera bon et le containment à euh 6 points de victoire phase de commandement tour 5 côté Space Marine Blood Angel t'as pioché bien éliminé avec containment parce que tu as défaussé un raid dynamo qui était trop compliqué à faire euh t'as un petit test de Battleshock à faire à 6 avec le petit gars et 5 évidemment ça sera 5 points de victoire de perdu t'avais déjà passé ton test auto donc tu ne peux pas le faire cette fois ci et donc du coup tu vas mettre que 3 de primaire ici j'ai vraiment pas de bolonné moi non là c'est pas terrible et donc du coup là globalement tu fais poc 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 ici tu vas te cacher on fera ça un peu mieux ah oui non tu étais déjà caché non tu étais déjà caché ouais tu étais déjà caché donc là contentment ici ça fait 6 points de victoire tu vas me brûler ici euh et je vais a hausser pour essayer de te détruire est-ce que j'ai un intérêt à te détruire je ne suis pas sûr si je vais essayer de te détruire donc je vais a hausser moi ça fait 6 tirs ça fait 6 tirs ça blesse à 4 il y en a 4 il y en a 4 paires moins 2 4 paires moins 2 qui passent paires moins 1 4 à 3 ça fait 1 mort poc 2D tac hop 4 à 5 ça fait 1 à 2 plus c'est tanké hop désolé et donc du coup il n'y a pas de charge je vais pouvoir impacter ici il y a de grandes chances que je le sorte et globalement tu vas mettre tes 6 de containment et tu vas défausser behind pour récupérer un CP tu vas passer à 2 et globalement voilà on se voit tout de suite pour le tour 5D au League of Watton phase de commandement j'ai pioché establish locus et sabotage j'ai mes motos qui repartent globalement on va faire un truc assez rapide le sabotage je vais faire globalement là je fais le sabotage là j'ai un petit test de battle shock avec mes petits gars juste ici qui est loupé donc du coup je vais être obligé de prendre ce petit sagittor là qui va se mettre ici qui fait l'establish locus les motos elles viennent ici c'est la fin de la partie je mets un sabotage à 6 un establish locus à 4 je mets 15 de primaire parce que c'est capé à la fin du tour et on se voit tout de suite pour le débruque voilà fin de la partie vous avez le score qui s'affiche sur votre écran victoire des votans face aux blues angels alors on a encore eu un problème avec la séquence de fin en fait quand les séquences de fin on débriefe un peu trop longtemps on a une l'enregistrement ne passe pas donc on va changer la carte voilà on va essayer de régler ce problème pour la alors pas pour la prochaine vidéo parce qu'on l'aura pas reçu d'ici là mais on va régler pour les suivantes donc du coup petit briefing sur cette partie alors déjà concernant le layout voilà on a utilisé un layout WTC en fait on faisait tourner les layouts et en fait là on s'est retrouvé face à un layout où en fait le layout favorisait assez fortement les armées de tir et donc du coup j'essaie à peiner quand même pour mettre du primaire donc ça a rendu un petit peu la game un peu difficile pour lui on va essayer d'éviter dans le futur ces layouts un petit peu un petit peu polarisés pour éviter un peu ces trucs là qui bloqueraient le jeu concernant le match-up le match-up il se fait assez bien c'est un match-up qui est assez équilibré le layout enfonce d'un côté ce qui enfonce aussi de mon côté c'est le fait que je sois joueur 2 le fait d'être joueur 2 c'est toujours assez avantageux en paria en tout cas en version V10 donc ça c'était assez bien en fait vraiment notable de la partie il y a le Mephiston qui vient qui sort dans la pampa essayer d'annihiler de prendre en tout cas le centre de la bataille et qui se fait Overwatch avec le Sagittor qui fait un joli 6 et comme les 6 sont sustain et que du coup il prend 4 tirs 4 touches 4 blesses et que du coup il fait 3 saves et qu'il prend 15 et quelques PV donc là il y a un moment assez clutch où normalement Mephiston est censé remonter un petit peu la table donc ça c'était assez incroyable bon voilà c'est un fait de jeu c'est assez rigolo mais c'est pas ce qui était censé se passer mais à ce moment là en fait j'avais 7 points de commandement donc pourquoi pas utiliser cette Overwatch et puis voilà donc c'est une game assez cool les Terminators ils ont un impact assez fort les motos franchement ça tire assez fort aussi c'était très très cool voilà les Yair ont pas été d'une efficacité incroyable parce que le layout enfin le scénario permettait pas vraiment de faire des folies en infiltration parce qu'on était en quart de table et lorsqu'on est sur un marteau et en club c'est un peu plus ça peut être un peu plus intéressant au moins pour sécuriser le mouvement scout et puis voilà j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas vous n'hésitez pas vous likez, vous commentez, vous partagez n'oubliez pas de vous abonner tous les 50 nouveaux abonnés on va essayer de vous mettre une deuxième vidéo dans la semaine où on aura atteint les paliers de 50 abonnés et n'oubliez pas de faire vos achats chez myyoubplay si vous voulez nous filer un coup de main ça ne vous coûte rien et ça nous rapporte quelques pourcentages sur votre commande et on se voit à très bientôt pour une prochaine game ciao